Bonjour Bernard Taillet, nous sommes le 23 janvier 2015 et nous vous remercions de nous accueillir dans votre laboratoire. Pouvez-vous nous présenter votre activité ? Bonjour, alors je suis aujourd'hui un vieux monsieur, mais j'ai fait des études de chimie organique jusqu'au stade d'obtenir un doctorat de troisième cycle. Tout ça, ça se passait en 71 à Marseille. Des années plus tard, après avoir travaillé dans le domaine de l'industrie de l'instrumentation de chimie analytique, en particulier aux Etats-Unis pendant plusieurs années, l'idée m'est venue de monter un laboratoire basé sur la spectrométrie de masse. Pourquoi ça ? Parce que cette technique, vous voyez un tel instrument derrière moi, cette technique présente l'avantage, et c'est unique, de permettre d'identifier des molécules sans avoir besoin d'une idée préconçue. Les molécules dont on ne sait pas si elles seront là, on les identifie par leur spectre de masse. Donc c'est une technique d'identification, et non pas seulement de quantification. Voilà. À deux reprises, vous avez analysé des filaments tombés du ciel. Pouvez-vous nous en dire au plus ? Bien sûr. Un exemple de filaments qui me sont parvenus le 12 novembre 2012, de la part d'une dame qui s'appelle Mme Dumas, qui venait d'assister donc à une chute très importante de ces filaments, dont je vous avoue que je n'avais jamais entendu parler. Comme je ne sors pas de mon trou, les filaments ne rentrent pas ici, et je n'ai pas souvent l'occasion de me promener ma tête en l'air, donc voilà. Mais par contre, il y a des milliers de gens qui ont observé ça, j'ai découvert ça, et qui se posent évidemment la question de savoir qu'est-ce que c'est. Est-ce que ce sont des araignées, des cacas d'oiseaux, ou autre chose ? Voilà. Donc j'ai été confronté à ce problème, ça m'a pris un bout de temps pour savoir comment introduire un morceau de filament dans cette machine. Puis j'y suis parvenu. Après coup, je me suis rendu compte que je n'étais pas le premier, un laboratoire italien qui s'est posé les mêmes questions et qui a trouvé les mêmes réponses que moi. Bref, oui, on arrive tous à la conclusion que ça n'est pas naturel, et que la main de l'homme est passée par là. Alors, ça tombe du ciel, c'est pas naturel, et les questions se posent donc. Voilà. Alors, j'apporte un certain nombre de réponses, mes analyses ont permis d'apporter quelques réponses sur la composition et sur la dangerosité éventuelle de ces filaments. Mais il faudrait que les laboratoires scientifiques dont c'est la fonction effectuent les recherches requises pour savoir d'où proviennent ces filaments. Est-ce que c'est une pollution induite par le simple trafic aérien, ou est-ce que c'est autre chose ? Expliquez-nous déjà les conséquences des produits analysés sur notre santé. Alors, j'ai trouvé un très grand nombre de molécules que je n'ai pas toutes, que je ne suis pas parvenu à identifier toutes, mais par contre, un certain nombre de molécules ont été identifiées par comparaison avec une spectrothèque dont je dispose, et qui me permettent d'affirmer que les stalates, par exemple, qui sont présents dans tous ces échantillons, et surtout les échantillons que j'ai pu analyser depuis 2012, donc, les stalates sont très connus, parce que très utilisés dans l'industrie des plastiques en particulier, sont très connus pour être des perturbateurs endocriniens. Perturbateurs endocriniens, ça veut dire que quand ils pénètrent dans les organismes vivants, ils dérèglent le fonctionnement des glandes qui régissent notre équilibre, l'équilibre qui fait qu'on ne devient pas obèse, ou l'équilibre qui... enfin, les équilibres, les merveilleux équilibres qui régissent le corps humain. Et voilà, donc, la seule présence de phtalates dont le rôle de perturbateur endocrinien n'est plus à démontrer maintenant, il est admis. La présence de phtalates dans ces filaments, en proportion importante, est alarmante, puisque ces filaments tombent sur le sol, qu'ainsi ils rentrent inévitablement dans la chaîne alimentaire, et qu'au bout ou en haut de la chaîne alimentaire, il y a l'homme. Sans parler des vaches qui sont un peu plus bas, etc. Donc, ces filaments finissent sous une forme ou sous une autre dans notre organisme. Et comme on les observe sur le monde entier, aujourd'hui, qui a eu des dizaines de milliers de témoins, et que c'est seulement aujourd'hui, ou seulement depuis que ces deux laboratoires, donc l'italien et moi, qu'on est capable de dire que c'est alarmant, il faut que les autorités, entre guillemets, s'en préoccupent. Ça n'est plus l'affaire d'un petit laboratoire d'investigation, c'est l'affaire de laboratoires de recherche fondamentale, qui nous renseigne sur l'innocuité, et surtout l'origine de ces échantillons, de ces filaments. Le ministère de la Défense a répondu au maire de Saint-Martin-de-Croix que les carburants d'avions militaires ne contiennent pas de phtalates. Qu'en pensez-vous ? Je me souviens que le rapporteur de la commission d'enquête sur le naufrage de l'ERICA s'appelait Jean-Yves Le Drian. Jean-Yves Le Drian était à l'époque maire de Lorient et président du conseil général du Morbihan, je crois. Enfin, peu importe. Il est devenu ministre de la Défense. Donc là, ce sont les propos de Jean-Yves Le Drian. Et je retrouve le même langage. Il est circulé, il n'y a rien à voir. Donc, ce n'est pas le genre de réponse qu'on attend d'autorité. Alors, ce n'est pas le rôle du ministère de la Défense de surveiller la santé des citoyens français. mais les autorités doivent apporter une autre réponse que celle de dire, ce n'est pas nous. Il n'empêche que les filaments tombent, qu'on les analyse et qu'on trouve des phtalates dedans. Ils tombent du ciel. On est en droit de se poser la question de savoir si, par hasard, ce ne serait pas des avions. Ce n'est pas complètement idiot. Alors, manifestement, mon rapport n'a pas été lu de manière objective. Et manifestement, les bonnes questions ne sont pas posées. Les questions ne sont pas posées. On a des réponses qui ne sont pas étayées. On n'a pas de demande d'échantillons. J'ai reçu la visite d'aucun représentant du ministère de la Défense. Étudions la question de ça. Je n'en veux pas. C'est irrecevable. C'est irrecevable. Après avoir reçu ça, je reçois ça. Enfin, on me prend pour un imbécile. Monsieur Le Drian, vous me prenez de nouveau pour un imbécile ? Deux fois. C'est lourd. Ça fait beaucoup. Alors, vous cherchiez à l'époque de l'Erica à discréditer le laboratoire d'Analytica. Vingt ans plus tard, il est toujours là. Et vous ne me discréditerez pas deux fois. Pas deux fois. Monsieur Le Drian, taisez-vous. Taisez-vous. C'est indigne. Vous avez visionné le film de l'équipe italienne de Rosario Martiano, Guerre secrète. Qu'en pensez-vous ? Alors, en dépit des affirmations de Le Drian, je ne suis pas un charlatan. Peut-être que ce film le montre. Je suis un scientifique. Le traitement de la chute de ces filaments aéroportés dans le film, c'est un sujet sur lequel je n'ai pas à émettre d'opinion, je n'ai pas de compétence particulière pour porter un jugement sur ce que ce film évoque par ailleurs. Moi, ce que j'ai fait, c'est l'analyse de la composition chimique, une analyse préliminaire de la composition chimique de ces filaments qui nous tombent sur la tête et dans le monde entier. Ces épisodes sont rapportés dans le monde entier. Ce n'est pas anodin pour la santé des gens qui sont sur Terre. C'est peut-être gênant pour la communication des ministères, mais c'est aussi gênant pour la santé des gens, des vaches qui broutent, des gens qui boivent le lait des vaches, enfin bref, il faut que l'on sache d'où viennent ces phtalates, qu'on fasse cesser ces déversements et qu'on en comprenne donc l'origine. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que dans les phtalates qui nous tombent sur la tête, dans les filaments qui nous tombent sur la tête, il y a des phtalates. Voilà. Ça, personne ne peut me contredire, sauf M. Le Drian, peut-être, mais, bon, les faits sont là. Je ne peux pas en dire plus. Je ne veux pas rentrer dans d'autres considérations. Il n'est pas impossible que ces filaments se soient formés sur Terre, qu'ils aient été entraînés dans l'air et qu'ils retombent. Donc, on ne peut pas formellement accuser l'aviation. Mais, bon, quand même, il faut savoir que les avions, ce sont de véritables usines qu'ils contiennent, délubrifiant, décarburant, tout un tas de produits chimiques extrêmement complexes, pas du tout anodins sur le plan de la santé publique, et que la réponse du ministère de la Défense m'importe peu, finalement, que le Drian continue sur sa lancée, mais ce n'est pas au ministère de la Défense de se prononcer, c'est au ministère de l'Environnement. C'est un problème environnemental et de santé publique. Donc, que les ministères de la Santé et de l'Environnement se mêlent de cette affaire et qu'ils expliquent aux citoyens qui reçoivent ces filaments d'où ils viennent, comment faire cesser ces retombées et quels sont les risques que les gens qui ont été déjà exposés ont d'ores et déjà encourus et quelles sont les mesures prises pour que ces risques cessent. Quelle conclusion peut-on tirer de vos analyses ? Écoutez, le plus simple, c'est que je relise ce qui figure à la fin d'un rapport qui circule sur Internet librement. Les connaissances préliminaires et partielles que le laboratoire Analytica est parvenu à obtenir sur la composition de ces filaments aéroportés sont alarmantes puisqu'il est maintenant démontré qu'ils transportent des perturbateurs endocriniens, ces fameux stalates, et que ces retombées sont inévitablement susceptibles d'affecter la surface entière du globe terrestre et d'affecter la chaîne alimentaire. Voilà. Rien à ajouter. Je vous remercie beaucoup, M. Taillet, de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous. Au plaisir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada